Un autre rendez-vous avec la solidarité cette fois, c'est l'opération Cap 48. Cette année, elle fête ses 60 ans. Souvenez-vous, à l'époque, c'était la première initiative caritative du genre en Belgique et on connaissait alors les chiffres 48-81-00. Acheter des épinglettes à du franc seulement pour soutenir l'opération 48-81-00. Oh, madame ! C'est pour l'opération 48-81-00. C'est pour la bonne cause, va ? Bonjour, 20 francs, 20 francs, les vignettes pour l'opération, 48-81-00, 20 francs. Des épinglettes, des autocollants, des magnettes. En 60 ans, les vignettes Cap 48 ont bien changé, leurs bénévoles aussi. Nous sommes en 1967. L'opération s'appelle à l'époque 48-80-00. Son fondateur s'appelle Jean-Claude Ménessier. C'est un animateur vedette de la radio à la RTBF. Il remporte tout de suite un succès fulgurant. Très vite, l'opération se focalise sur les personnes handicapées. Ça corresponde à quoi, 48-80-00 ? En fait, le numéro de téléphone de la RTB sur lequel on pouvait appeler pour faire un don. Et c'est comme ça qu'on a gardé ce 48-80-00. Et maintenant, on appelle Cap 48 après le tournant qu'on a fait assez important au début des années 2000. Avant, tout était bénévole. Donc, il y avait bien sûr des animateurs de la RTB qui participaient aux émissions, etc. Mais tout l'ensemble du réseau, c'était partout des bénévoles. Depuis les années 2000, l'équipe s'est professionnalisée. Quelques permanents sont engagés. Cette année, l'opération se consacre au handicap après un accident. Nous le disions l'année passée, 80% des handicaps arrivent en cours de vie. Et bien cette année, nous lançons un projet pour toutes ces personnes qui rencontrent un problème, un traumatisme, un accident et qui les mènent malheureusement vers le handicap. Et nous finançons des services hospitaliers pour la revalidation et puis l'accès aux activités sportives parce qu'on a besoin de se remettre en route et puis de s'installer de nouveau dans une inclusion. Et le sport est un formidable véhicule d'inclusion. Magnette ou épinglette, peu importe l'objet acheté, en 60 ans, Cap 48 en a fait du chemin avec ses bénévoles, mais surtout avec vous.